Sopane, sauver, bilingue. Alors, la prochaine communication va se dérouler en français, mais questions will be taken in English, as you like. Le prochain conférencier est le professeur David Gilles. David Gilles est chargé de cours auprès des facultés de droit des universités d'Ottawa, de Montréal et de Sherbrooke. Il est titulé d'un doctorat en droit de l'université de Paul Cézanne, c'est en France. Il fait ses recherches essentiellement dans le domaine de l'histoire du droit privé et il publie également dans ce domaine. Alors, il va axer sa présentation sur le droit privé, l'esclavage et la pratique juridique au XVIIIe siècle. Bonjour à tous. Alors, où se trouve ? D'abord, une petite manipulation technique. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour me permettre d'intervenir sur un domaine et sur une question qui est malheureusement bien souvent oubliée ou bien souvent occultée. Il est vrai, on l'a dit ce matin, on a oublié ou on a voulu oublier, on a déplacé dans notre inconscience le fait que l'esclavage a existé au Canada. Et on a encore plus oublié que la majeure partie de l'esclavage qui a existé en Nouvelle-France et dans la province de Québec et dans le Bas- et le Haut-Canada, en tout cas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, était un esclavage amérindien. Et donc, c'est un cas particulier d'esclavage où dans leur propre pays, des populations sont asservies par des conquérants, on va dire. Cela comme ça. Donc, situation particulière, un double titre également, c'est que d'une part, ces populations étaient, je dirais, sur leur territoire, connaissaient les lieux, étaient propriétaires des lieux. Et donc, l'esclavage dans ce contexte-là posait une difficulté ou une relation particulière. C'est que, contrairement aux populations africaines, il y avait possibilité de s'échapper, de retrouver sa liberté peut-être plus facilement que dans le cas des esclaves africains marrons, par exemple. Et la seconde problématique, c'est qu'on connaît une très forte proportion de populations amérindiennes, alors qu'on va appeler panis, je vais revenir sur le terme dans un instant, qui, dans cet esclavage, étaient pratiqués. Alors, avant de se poser la question quelles sont les normes qui s'appliquent, essayons de remettre quelques chiffres. Marcel Trudel, comme on l'a évoqué ce matin, a fait une excellente étude qui, dont la plupart des données statistiques qui se trouveront dans cette communication, sont la reprise. Et il a compté environ 4200 esclaves pour la période complète qui va du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Donc, pour un siècle et demi, presque deux siècles, car il y a peu de cas d'esclavage dans un premier temps, eh bien, on a un nombre, certes, limité, mais quand même important. 4200 personnes à l'aune de la dégénographie de la Nouvelle-France de cette période-là, c'est un chiffre important. Et dans cette population, 64% environ de la population esclave était une population panisse. Alors, pourquoi utiliser ce terme de panisse ? C'est le terme générique qui a été utilisé à l'époque pour qualifier tous les esclaves et toutes les populations amérindiennes. À l'origine, ce sont les populations amérindiennes du sud du continent nord-américain, à l'ouest du Mississippi, qui étaient asservies souvent, d'ailleurs, par d'autres populations autochtones. Et génériquement, on a utilisé ce terme pour qualifier tous les esclaves amérindiens qui étaient qualifiés de panisse dans les textes. Je voudrais clarifier un aspect qui souvent revient et qui explique pourquoi on a peut-être occulté la question de l'esclavage pendant un certain temps. Et d'ailleurs, Marcel Trudel utilise assez souvent le terme d'esclavage légal ou d'esclavage illégal. Il parle de légalisation de l'esclavage, alors qu'en fait, il n'y a pas ou très peu de textes officiels qui déclarent la pratique de l'esclavage légalement, pour reprendre les termes de Trudel, pour la Nouvelle-France. Il y a quelques ordonnances officielles qui visent effectivement cette partie du continent et la pratique esclavagiste dans ce continent. Mais en utilisant le terme légal et illégal, on occulte le fait que le droit à cette époque, et le droit, je dirais, de manière très générale à cette période, est un droit essentiellement coutumier, donc un droit qui n'est pas forcément écrit. Et le fait qu'il n'y ait pas de normes écrites organisant l'esclavage ne signifie en rien qu'il n'y avait pas de normes relatives à l'esclavage. Et effectivement, que ce soit d'ailleurs dans le monde civiliste ou dans le monde anglo-saxon, la common law dans le monde anglo-saxon et la coutume et les coutumes ont organisé dans le monde civiliste cette pratique-là. Donc, se méfier de la vision très positiviste moderne de ne voir dans le droit que les normes établies par le pouvoir officiellement, le fait que la population et le pouvoir aient cautionné ces pratiques créent déjà une norme existante. Alors, pour ce qui concerne les normes, on a d'abord quelques normes religieuses qui auraient pu et qui auraient dû avoir une influence, notamment dans cette partie du territoire qui a été régie par la religion catholique. Ce sont certaines bulles papales qui ont toutes cherché à condamner l'esclavage des Amérindiens spécifiquement. Elles sont restées sans effet. Elles sont intervenues pour l'essentiel au XVIe siècle. Et certains d'entre vous connaissent peut-être la controverse de Valladolid qui a discuté de la qualité d'homme des Amérindiens. Et finalement, on a heureusement conclu à leur qualité d'homme et non pas d'animaux. Mais pour autant, cela n'a rien empêché du point de vue de la servitude. Donc, des normes religieuses relativement inefficaces. Et quelques normes françaises, quelques édits qui ont cherché à organiser au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle la pratique de l'esclavage. Donc, il faut avoir à l'esprit que ces normes reprennent toutes des pratiques coutumières et des pratiques qui existaient déjà antérieurement. Une norme existait qui disait que, et cela pour le coup c'est à l'origine une règle coutumière, que la population esclave qui se rendait dans la métropole était libérée de plein droit lorsqu'ils étaient baptisés. Malheureusement, on a appris, ou on le sait depuis un certain temps, que dans la pratique, cette libération de l'esclave qui se rend dans la métropole, et d'ailleurs c'est vrai pour la France, mais c'est aussi vrai pour la Grande-Bretagne, n'a pas été une réalité parfaite. Et en 1777, on a d'ailleurs établi un édit qui a organisé le fait que des esclaves qui se rendent en métropole restent esclaves malgré tout. Deux normes principales qui gouvernent l'esclavage dans le système civiliste, le code noir de 1685 et le code noir de 1724, qui est une reprise durcie de la première norme. Le premier vise essentiellement les Antilles, le second vise essentiellement la Louisiane, et pour le continent nord-américain, on a essentiellement une ordonnance de 1709 qui va légaliser, on va dire, ou en tout cas qui intègre dans l'ordonnancement des textes de l'intendant la pratique de l'esclavage. Alors, dans ces édits, on trouve bien évidemment un statut des esclaves qui est relatif à celui de biens meubles. Ce sont des biens. Ils, en principe, doivent être baptisés. Et bien évidemment, ils peuvent être vendus, transmis, sans difficulté pour leurs propriétaires. Toutefois, il y a des éléments de personnalité juridique qui subsistent. L'esclave peut se marier. Il va pouvoir le faire uniquement avec le consentement de son maître. On prévoit dans le code de 1685 la possibilité de mariage mixte, quand même, entre esclaves et hommes ou femmes libres. On lui permet ou on leur permet aussi d'engager un certain nombre d'actions en justice. Un adage est appliqué. C'est l'adage qui fait que l'enfant d'une femme esclave restera esclave. Et donc, le statut de l'esclave reste aux enfants nés de femmes esclaves, suit la filiation maternelle. En 1724, on renforce le code noir et on interdit les mariages mixtes et les affranchissements sont rendus encore plus difficiles. En Nouvelle-France, le développement de l'esclavage des Amérindiens se développe à partir de 1671, où là, on commence à avoir de plus en plus d'esclaves amérindiens qui sont introduits sur le territoire. Mais la véritable période où l'esclavage des Amérindiens augmente, c'est à partir du début du XVIIIe siècle, où on a une ordonnance qui organise et qui légitime la propriété par les colons d'esclaves à la fois noirs et amérindiens. Alors, cet esclavage organisé, cette fois-ci, ou officialisé, va avoir un effet d'évolution, de développement du nombre d'esclaves amérindiens dans la colonie. Alors, on le voit, à partir de 1710, on a une large augmentation du nombre d'esclaves dans la colonie, qui va faire que de nombreux actes vont nous parvenir relatifs à la situation pratique de ces populations. Alors, je voudrais évoquer le statut des esclaves en tant que tels. Ce sont donc des biens meubles. Il est prévu, en principe, que les esclaves panistes ne peuvent pas être exportés hors du territoire. L'intendant a rendu quelques décisions relatives à cette question. Donc, en principe, les esclaves panistes n'étaient esclaves qu'en Nouvelle-France. Toutefois, on va voir que cette règle ne va être que peu respectée. On va déporter un certain nombre d'amérindiens, notamment lorsque ceux-ci feront acte d'insubordination, entre guillemets. Et on va même envisager d'ériger un système de déportation des amérindiens, en fait, pour éviter qu'ils fomentent des ordres dans la colonie. Donc, on les exporte comme des biens. On les achète. On achète essentiellement de jeunes esclaves. Ce sont des biens meubles, je dirais, quasi parfaits du point de vue juridique. On va également faire des contrats de transport de ces esclaves. Donc, on va organiser leurs transports en tant que biens. Mais on va quand même voir un développement d'une certaine personnalité juridique pour ces esclaves amérindiens. Certains vont pouvoir contracter, effectivement, des contrats. Certains maîtres vont les autoriser à partir à la traite, par exemple, en tant que voyageurs. Et puis, on va également les voir acquérir des terres, acheter des terres pour les cultiver. Donc, ça laisse une certaine marge de manœuvre dans leur statut d'esclaves. Et on va leur permettre également d'engager des actions en justice. Alors, je voudrais simplement en évoquer une particulière. C'est une esclave qui est placée chez un chirurgien. Et le chirurgien retient un certain nombre de ses effets personnels parce que la maîtresse de l'esclave ne lui a pas remboursé une dette. Et l'esclave, à ce moment-là, engage une action devant la juridiction elle-même et obtient gain de cause, obtient que la personne qui l'employait, entre guillemets, lui rende ses biens. Alors, deux questions méritent d'être soulevées et se posaient autant dans le système juridique français que dans le système juridique de common law. C'est la question du devenir des enfants d'esclaves et le problème de la preuve de la liberté. Alors, en Nouvelle-France, on a utilisé un moyen terme d'une certaine manière. Oui, les enfants d'esclaves, femmes, étaient esclaves. Mais on a beaucoup de situations où il y a des pratiques d'adoption, entre guillemets, qui n'ont pas forcément une connotation légale ou qui ne rentrent pas dans un régime légal parfait. Mais on a quand même des situations où des enfants d'esclaves sont adoptés par la famille des maîtres et acquièrent ainsi leur liberté. Mais le plus souvent, on ne prend pas la peine d'acter cette adoption et cela peut poser des difficultés par la suite. Il existe quelques cas d'affranchissement officiel, mais relativement peu. Et souvent, on est obligé de constater qu'une personne qui était esclave antérieurement semble avoir acquis, à un moment donné, une relative liberté. La seconde situation qui pose un problème très proche, c'est celui des esclaves naturalisés. Si je retrouve ma page du PowerPoint, bon, ce n'est pas grave, je le fais récent. C'est-à-dire que le baptême, en principe, donne la liberté à la personne qui est baptisée. En tout cas, c'était ce qu'on avait posé dans un article de la Compagnie des Sens Associés au XVIIe siècle. Sauf que dans la pratique, cette situation ne se révèle absolument pas vraie. Quasiment tous les esclaves amérindiens sont baptisés, mais pour autant, ils n'acquièrent pas la liberté. Même si un certain nombre d'entre eux font valoir le fait qu'ils ont acquis le baptême et que donc, ils deviennent libres devant les juridictions. On rejette ces arguments et on maintient le pouvoir de leur mettre sur ces personnes. Alors, pour conclure, je voudrais simplement évoquer le fait que quand il n'y a pas de normes officielles, quand il n'y a pas de normes écrites qu'on a enregistrées devant les juridictions, eh bien, cela ne permet pas d'écarter totalement l'existence d'un droit esclavagiste, bien évidemment. La coutume esclavagiste subsiste et pose le problème. Lorsqu'on abandonne ou lorsqu'on déclare l'esclavage aboli, eh bien, la norme sociale, elle, bien souvent, subsiste. Et c'est ce qui explique assez largement que les cas de racisme restent encore très prégnants, même après l'abolition, qui n'est pas une panacée de ce point de vue-là. Et de plus que nous, en tant que société canadienne, on a mis du temps à accepter l'existence de ces personnes qui, devenues libres par la loi d'abolition ou pas, ont eu de la difficulté à acquérir leur liberté. Et là, juridique, mais aussi sociale. Je vous remercie. Merci, professeur Gilles, pour votre présentation. Alors, last but not least, we have Rosaria de la Cruz-Guitao. She is a fellow at the Center for Human Rights and Global Justice of the New York University. And she's actually pursuing her... de... de... de...